Vous savez que la veille de Rosh Hashanah ainsi que la veille de Yom Kippur, on a l'habitude de faire l'annulation des vœux, l'annulation des malédictions. Et en effet, il y a même un remèze dans le mot Elul, regardez, on dit dans Parachat Matot à propos d'Enedarim qu'il ne faut pas profaner sa parole. Un homme qui a fait un vœu, il doit assumer, il doit respecter sa parole. L'eau yachel devaro, regardez la dernière lettre. L'eau, c'est quoi la dernière lettre ? Aleph. Yahel, dernière lettre, Lamed. Devaro, dernière lettre, Vav. Kechol, dernière lettre, Lamed. Vous savez quoi ? Elul. Donc pendant le mois d'Elul, on fait un Eder par rapport à, pardon, on fait Atarat Nedarim par rapport à toutes les paroles d'engagement, de vœux, de choses qu'on a prises sur soi, comme obligation. Et si Chaz Vechalom, on transgresse un Eder, c'est dangereux. Vous savez ce que dit Lagmara à ce propos ? Malheureusement, il y a des choses terribles qui peuvent arriver lorsqu'une personne ne respecte pas le Eder qu'elle a fait. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude, avant Rosh Hashanah et avant Kippo, de faire Atarat Nedarim. Et il est intéressant de remarquer qu'on préfère avoir dix personnes, pas seulement trois personnes, comme Ambeddine classique. Pourquoi est-ce qu'on fait asseoir dix personnes pendant la Atarat Nedarim ? On ne comprend pas pourquoi. Vous voyez toujours, il y en a au moins dix qui sont assis, tout le reste sont debout. Raison, c'est parce que nous disons qu'on voudrait annuler également, pas seulement l'Eder d'Arim, mais même le Nidoui. Chaz Vechalom l'a mise en quarantaine. La mise en quarantaine, si quelqu'un a été mis en Nidoui, alors Chaz Vechalom, il est excommunié. Et ça, ça peut lui arriver même dans le rêve. Imaginons que dans le rêve, il a vu qu'on l'a mis en excommunion, en quarantaine, en Nidoui. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Noussa, Ben Behakit, Ben Bahalom, que je sois réveillé ou dans le rêve. Qu'est-ce que nous craignons ? Qu'Akadosh Baruch Hu ait envoyé un ange dans son rêve lui dire qu'il est Ben Nidoui. Et si c'est la Shekhinah qu'il a mis en Nidoui, comment maintenant il va faire l'annulation de cette mise en quarantaine ? Si c'est Aksh Baruch Hu qui l'a mis en quarantaine, eh bien on le sait. Kol Be'asara, Shekhinta, Sharia. Quand il y a dix Juifs réunis ensemble, la Shekhina est présente. Lorsque le Bedin est assis et siège, déjà quand c'est des vrais Dayanim, trois Dayanim, Elohim Nitzav Ba'adat El, Bekerev Elohim Ishpot. Ça veut dire qu'Aksh Baruch Hu il est présent avec les Dayanim. Mais si on est dix personnes, même si on est des gens simples, la Shekhina est présente. Automatiquement, quand ces dix personnes qui sont assises comme des Dayanim vont annuler les vœux, mais aussi le Nidoui de la personne qui est en face, même dans l'hypothèse où il y a eu un Nidoui dans son rêve, qui a été réalisé par le ciel, par la Shekhina, eh bien voilà la Shekhina elle est présente pour annuler ce Nidoui. Donc il y a annulation des vœux, et aussi annulation des malédictions, et même des Nidoui. Il y a également, en général, la nécessité que parmi les Dayanim, il y en ait au moins un qui sache les Halachot de Nidarim, et une personne à qui on a dit le Nidarim. Mais là, cette fois-ci, par rapport à cette Atarat Nidarim, qui est une coutume, on n'exige pas qu'il y ait parmi eux, d'Afka, des gens qui connaissent. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce n'est pas une Atarat Nidarim avec Pétah. Ça suffit avec Harata. C'est quoi Pétah et c'est quoi Harata ? Harata, c'est un regret. Pétah, c'est une ouverture. On dit à la personne, dis-moi, si tu savais que tu allais te retrouver dans ces circonstances, est-ce que tu aurais fait le Nidar ? Non. Eh bien, on t'annule. Moutarlach, moutarlach. Quand est-ce qu'on a besoin qu'il y ait parmi eux au moins un qui sache ces Halachot ? C'est seulement lorsque c'est basé sur Pétah. Mais ici, c'est juste basé sur Harata. On a juste une Harata. Et avec ça, ça suffit. C'est la raison pour laquelle on peut se suffire même de gens qui ne connaissent pas forcément les Halachot. Mais il faut quand même que ce ne soient pas des Améha Aretz, des gens que si on leur avait enseigné, ils étaient capables de comprendre. Ce ne sont pas des gens qui sont totalement déconnectés. Il faut savoir aussi que cette Ataratne Darim, elle est valable uniquement pour des Nidarim dont ils ne se souviennent pas au moment de la Ataratne Darim. C'est-à-dire des vœux dont il ne se souvient pas aujourd'hui au moment où on fait l'annulation des vœux. Mais s'il y a des vœux dont il se souvient, il est obligé d'aller installer un Beddine de trois personnes et faire l'Ataratne Darim avec un Pétah et tout. Il y a également dans l'Ataratne Darim ce qu'on appelle Messirat Modara. C'est-à-dire, on ne fait pas que l'annulation des vœux du passé, mais on fait une déclaration par rapport aux vœux à venir. C'est-à-dire, on dit On fait une déclaration devant vous. C'est quoi le sens de cette déclaration ? C'est-à-dire que, si on va faire des Nidarim plus tard, eh bien, on ne veut pas qu'ils prennent effet. Non seulement qu'on demande annulation des vœux du passé, mais on fait une déclaration par rapport aux vœux qu'on risquerait de faire dans le passé. On ne voudrait pas que ce soit des vœux. Comme si on... Pardon, excusez-moi. Merci, heureusement que vous êtes là. Des vœux du futur. On ne voudrait pas que dans le futur, les Nidarim prennent effet. Bihlal. Ça marche. Ça marche uniquement si, lorsque plus tard, quand je vais faire le Nidar, je vais oublier cette déclaration. Mais si, au moment où je vais faire le Nidar dans le futur, je me souviens de ma déclaration présente, et malgré tout, je fais le Nidar, eh bien, la déclaration ne va pas annuler, par anticipation, les vœux à venir. Cette déclaration, elle doit se faire aussi à haute voix. Parce que, vous voyez qu'il y en a un qui lit, et tous les autres suivent. Ça, c'est bien pour la demande d'annulation. Mais pour la déclaration, il faut que chacun entende ce qu'il dit. Donc, lorsqu'on dit, tout le monde doit le dire à haute voix. Parce que c'est une déclaration. Ça ne marche pas, d'après certains poskims, le dîn de Chomea, qui est onné. L'auditeur, c'est comme l'orateur. Ça ne marche pas pour une modara. Une modara, c'est une déclaration. Mais il faut que tu la fasses à haute voix. Alors, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un pour être notre chaliyah, pour l'annulation des vœux ? Réponse, non. Ça ne marche pas. Il n'y a qu'une seule fois où ça marche. C'est le mari pour son épouse. Ishto kegufo. Lorsque la femme a fait un neder, elle peut envoyer son mari pour aller faire la tarad nedarim pour elle-même. Parce que son mari, c'est comme elle-même. Donc, ça marche. Mais sinon, on ne peut pas en faire un tarad nedarim par procuration, par shlehout. Parmi les dayanim, il peut y avoir des proches. On ne peut pas dire que le dayan, s'il est proche-parent de celui qui vient faire l'annulation de ses vœux, il n'est pas cachère. Parce qu'ici, on n'a pas besoin des conditions comme un bedin classique. Dans un bedin classique, si les dayanim sont proches les uns des autres, ou bien proches de la personne qui est jugée, il n'est pas soule, il n'est pas cachère. Mais au niveau des vœux, tout le monde est cachère, même si on est proche. Une exception, c'est un homme pour sa femme. Si sa femme est debout pour faire un tarad nedarim, et lui, il fait partie des dayanim, ça ne marche pas. Pourquoi ? Il est comme lui-même. Il faut qu'il soit un étranger par rapport à son épouse. Très bien. Donc, voilà quelques halachot concernant à tarad nedarim, qui est une coutume que nous avons, d'ailleurs, même le jour de Kippour, on commence avec kol nidre. Parce qu'on a compris que c'est tellement important qu'on commence, Yom Kippour, avec l'annulation des vœux. D'accord. Merci.